Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur Westworld saison 3 épisode 7 qui a pour titre The Past Pound, le pion passé, qui est une notion qui nous vient directement des échecs et qui désigne un pion qui est en position de passer en 8ème ligne. Et bien sûr cela vient nous interroger quant à la véritable liberté qu'à Caleb qui pourrait être ici désigné sous le terme de pion et donc du degré aussi de manipulation dont il pourrait être victime aussi bien de la part de Serac que de Dolores. J'avoue qu'il m'est un petit peu difficile au moment où je vous parle de me faire un avis définitif sur cet épisode 7 mais je l'ai trouvé certainement décevant par rapport à l'excellente épisode 6 même si on apprenait des choses intéressantes sur les plans de Serac ainsi que celui de Dolores. Et oui malheureusement il me semble que les révélations concernant le passé de Caleb n'avaient rien de fracassant surtout elles prennent trop de temps dans l'épisode et elles arrivent trop tard dans la saison surtout compte tenu de leur faible impact émotionnel pour le spectateur et ce quel que soit le talent qu'on ne peut que reconnaître de Aaron Paul l'interprète de Caleb. De mon point de vue cet affrontement entre Dolores et Maeve pose problème visuellement ça reste correct sachant que les scènes d'action n'ont jamais vraiment été le point fort de Westworld de toute façon les faiblesses proviennent surtout de la crédibilité de la situation avec tous les tirs guidés qui ratent leur cible sans explication et surtout la motivation de Maeve qui semble de plus en plus fragile et artificielle. Et comme vous le savez il ne reste donc qu'un seul épisode dans cette saison 3 qui en compte 8 et cela me semble très peu pour pouvoir apporter une conclusion convaincante à toutes les pistes qui ont été lancées jusqu'à présent. Assez logiquement on peut donc supposer qu'une partie de ses intrigues se poursuivra en saison 4 puisqu'elle a été confirmée officiellement cette saison 4 la semaine dernière sachant que le plan d'ensemble pourrait correspondre à 6 saisons mais de ce point de vue il n'y a encore rien d'officiel. Avant de vous parler de la saine introduction de cet épisode j'ai quand même envie de revenir sur ce qu'on ne nous montre pas à l'écran à savoir la révélation à Caleb de la véritable nature de Dolores. Après réflexion il me semble que c'est un choix judicieux et ce pour deux raisons principales la première c'est que Caleb reçoit déjà beaucoup d'informations, de révélations dans cet épisode 7 et une de plus concernant Dolores ça ferait vraiment beaucoup et la deuxième raison c'est qu'il serait très délicat de rendre cette révélation concernant la nature de Dolores intéressante pour nous spectateurs puisqu'on sait déjà tout contrairement à Caleb. La scène d'introduction nous emmène à Jakarta en Indonésie pour retrouver Doloshi, la Dolores Musashi. On remarque la statue de Bouddha à l'arrière-plan avec ses nombreux bras qui peuvent constituer un clin d'œil à la multiplication des Dolores. Et pourtant cette multiplication va justement poser problème comme on le présupposait depuis un moment avec Dolores Turbo ou Charlotte si vous préférez qui a vendu l'emplacement de Doloshi à Serac. Pour le moment impossible de déterminer avec certitude ce que cherche à accomplir Dolores Turbo ou Charlotte mais on peut supposer qu'elle pourrait chercher à jeter un camp contre l'autre pour qu'ils se détruisent mutuellement et ainsi pouvoir mener tranquillement sa propre vision d'un avenir possible. Et même si le corps de Doloshi est détruit dans cette introduction on peut supposer que la mallette qu'il fait transporter par un homme au début de la séquence pourrait être destinée au porteur de la dernière des billes que Dolores avait emporté en quittant Westworld. Comme on s'y attendait, Clémentine et Anario font partie des autres imprimés pour aider Maeve et j'espère qu'on verra plus de Clémentine que cette apparition presque anecdotique et j'aurais aimé qu'on explore ses ressentis ainsi que sa relation avec Maeve. En toute logique, la tête de Doloshi est emportée sans doute pour vérifier si la clé s'y trouve et pour permettre un nouvel interrogatoire virtuel. Concernant le traitement de l'image, dans cet épisode on remarque trois couleurs principales que ce soit au travers de l'éclairage, de filtres ou encore des écrans qui sont dans les scènes. D'abord du jaune dans la première scène et du jaune qui suit aussi un peu Dolores au Mexique. Ensuite du vert, beaucoup de vert qui accompagne les souvenirs de Caleb. Et enfin du bleu pour les scènes de Bernard, William et Stubbs dans l'institution de traitement. Et le plus intéressant dans tout ça reste le vert des souvenirs de Caleb, couleur soulignée par le nom de la doctoresse qui supervise la réorganisation de ses souvenirs et qui s'appelle Green. On peut assez facilement associer le vert à la matrice et à la notion d'illusion numérique en général. Pour résumer l'histoire de Caleb et Francis, ils étaient d'abord militaires et menaient des opérations spéciales antiterroristes en Crimée durant une future guerre civile russe. Seuls survivants de leur unité, ils ont ensuite été utilisés pour chasser d'autres humains classés U, tout comme eux, et ces missions passées par l'appli RICO, qui est donc contrôlée depuis le début par Réoboam. Confronté à quelqu'un qui en savait trop, sans doute parce qu'il avait joué dans Person of Interest dans la précédente série de Jonathan Nolan, Caleb doit être encore reprogrammé. Ce sont les scènes qui nous sont montrées pendant lesquelles les missions de Caleb et Francis ainsi que les conditions de la mort de ce dernier sont modifiées et déplacées à l'époque de ces souvenirs d'opérations militaires. On le sait depuis longtemps, mais c'est vrai que je n'avais pas encore souligné le fait que Francis est interprété par Kit Cuddy, un rappeur. Rappelez-vous, dans mon analyse de l'épisode 6, il y avait une question qui restait en suspens, en tout cas que je n'avais pas réussi à bien comprendre dans l'épisode, c'est celle de la localisation de William obtenue par les Dolores alors qu'elle la connaissait déjà. Et en fait, tout s'est clair avec cet épisode 7, ce n'est pas la localisation de William lui-même qui se trouve en fait à San Francisco, tout simplement, qu'elle cherchait à obtenir, mais c'est avec le virus qui était dans son sang, celle de cette base secrète qui est située dans l'état de Sonora dans le nord du Mexique. Alors que Dolores, à cheval, évoque le sentiment d'une sorte de retour chez elle, il faut dire qu'elle n'avait vécu qu'à Westworld avant de découvrir le monde extérieur, on peut surtout s'interroger durant cette scène sur ce qu'elle cache vraiment à Caleb. En effet, on sait qu'elle dispose au minimum de plusieurs tonnes de ce liquide blanc épais qui sert à l'impression du corps des hôtes, mais aussi maintenant des informations provenant de Delos que Charlotte ou Dolores Turbo a pu récupérer dans l'épisode 6. Dolores ne parle pas de tout ça à Caleb, et surtout elle semble déjà connaître son passé. En lui laissant se confronter directement à la révélation, elle souhaite sans doute le pousser à accepter les projets qu'elle a pour lui de mener la révolution contre l'ordre mondial défini par Serac. Concernant maintenant cette notion de manipulation de Caleb, je me demande toujours qui est à l'origine de la rencontre entre Dolores et Caleb, si c'est Dolores comment a-t-elle fait pour manipuler l'application Rico, et si c'est Rehoboam, comme cela semble plus probable maintenant, quel est son véritable plan derrière cette rencontre qui ne semble vraiment pas fortuite quand même entre Caleb et Dolores. De mon point de vue, les scènes de Bernard, William et Stubbs dans le centre sont plutôt décevantes, on a là deux des meilleurs personnages et acteurs de la série, mais ils sont utilisés uniquement pour réexpliquer la situation aux spectateurs qui n'auraient peut-être pas tout compris. Quant à la prise de conscience de William, elle ne m'a pas spécialement convaincu, alors certes on peut toujours s'interroger, quant à sa nature, est-il alors un humain ou un autre, et lui injecter dans le sang un virus qui contamine un système aurait-il été plus simple, peut-être s'il est déjà un autre ? Quoi qu'il en soit, je le trouve sous-exploité, lui et Bernard, dans cet épisode, et le rôle de Bernard reste relativement décevant sur l'ensemble de la saison, et on attend peut-être un exploit en épisode 8, mais ça fait peu de temps. Une petite remarque au passage sur l'arme projetée par satellite, il pourrait s'agir d'une référence au projet Thor ou encore les barres de dieu, God's Road, un système fictif de bombardement cinétique qui avait notamment été envisagé durant la guerre froide. Il s'agit de laisser chuter un cylindre de tungstène depuis l'espace, qui cumule tellement d'énergie cinétique qu'il agit à l'impact comme un missile, même s'il ne porte aucune charge explosive. Ce concept serait notamment efficace contre des cibles enterrées sous terre, comme des bunkers. Autre remarque, même si on assiste à une blessure de Caleb à la tête avec l'explosion, on n'a toujours pas vu la moindre scène où il se prendrait une balle dans le crâne. On peut supposer qu'il pourrait s'agir d'un élément ajouté à des faux souvenirs, mais je ne vois pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, ce qui est beaucoup plus clair maintenant, c'est pourquoi l'armée suivait Caleb et dépensait donc de l'argent alors qu'il est classé U avec un psychologue attitré, eh bien c'était tout simplement pour vérifier que son conditionnement était toujours bien en place. L'arme de Dolores avec les balles guidées par repérage préalable par drone semble à la fois terrifiante et réaliste dans ce qui pourrait être possible dans un futur proche. La scène initiale est très bien faite, et c'est donc d'autant plus dommage quand la même arme semble ensuite incapable de viser Maeve. Alors de deux choses l'une, peut-être que Dolores n'a pas eu le temps de calibrer efficacement cette arme contre Maeve, ou encore que Maeve avec ses pouvoirs sur la technologie pourrait faire en sorte que les balles ne la touchent pas, mais dans les deux cas il aurait fallu nous le montrer. Dolores et Caleb découvrent Salomon, le précédent Bill de Réoboam, dont la dénomination suit tout simplement la généalogie des rois bibliques. Un système d'impulsion électromagnétique est présent pour empêcher toute tentative de Salomon de nuire au projet de Serac. Et là je dois vous dire que je me pose quand même deux questions, la première c'est pourquoi Serac n'a pas totalement désactivé ce Salomon, à quoi ça lui sert, et deuxième question c'est pourquoi n'a-t-il pas activé à distance cette impulsion électromagnétique dès le moment où il a su que Dolores était sur place. Dans le message holographique laissé par Anguéran Serac à l'intention de son frère Jean-Michel, Serac fait une remarque sur le fait qu'il n'est plus actuellement l'homme qu'il était auparavant. Alors oui, au passage on se demande pourquoi il ne lui parle pas en français, mais bon c'est pas bien grave. Et là je dois bien vous avouer que chez moi cette phrase a fait tilt, cette phrase apparemment anodine quant à la nature de Serac, et cela n'a fait que renforcer une idée que j'ai déjà évoquée précédemment, selon laquelle Serac se serait engagé dans le transhumanisme, serait un des premiers humains augmentés, et peut-être que son corps physique serait prolongé par des nanorobots, ou qu'il serait composé uniquement de nanorobots, on peut imaginer des tas de choses. Et pour l'instant je continue de supposer que Serac n'est pas qu'une simulation, puisqu'il a tué un homme bien vivant, face à Maeve et un de ses hommes de main, alors tout ça pourrait n'être qu'une manipulation de la série, mais nous verrons bien. On remarque que le caisson de Jean-Mi est entouré d'une structure circulaire qui fait immédiatement penser au symbole de la création des hôtes qu'on connaît depuis la première saison. On apprend aussi que seul un dixième des processus de reconditionnement fonctionne, celui de William est considéré comme un échec, et il aurait donc disparu, considéré comme décédé, mis en stase certainement, dans la base du Mexique. Certains ont remarqué la quasi-similitude entre les matricules de Caleb et de William, mais on a une barre dans un cas et un chiffre un dans l'autre, comme seule différence, on dirait vraiment une fausse piste. Le plan de Dolores consiste donc à demander à une ancienne intelligence artificielle une nouvelle orientation pour l'humanité, et c'est Caleb qui serait destiné à implémenter ce plan. Voilà qui me semble bien maigre, et surtout qui risque de remplacer un contrôle par un autre, je suis donc impatient d'en voir la mise en œuvre concrète. Comme je l'ai souligné en début de vidéo, la confrontation entre Dolores et Maeve était plutôt divertissante dans ses chorégraphies, même si on a déjà vu mieux par ailleurs, on doit pas se mentir, mais le fond du problème réside maintenant dans la stupidité du comportement de Maeve. Reste la possibilité que Maeve ait été modifié par Serac, mais absolument rien ne le laisse supposer pour le moment. S'il pouvait simplement la modifier pour la contrôler, les scènes de négociation entre eux n'auraient donc eu aucun sens. Ce qui m'a surpris, même si c'est un détail, c'est que Dolores perd un bras non pas à cause d'une coupure de katana, mais d'un tir, donc voilà, moi ça m'a fait un peu marrer, difficile de savoir quel dégât l'impulsion électromagnétique a pu causer sur Dolores et Maeve, mais on suppose évidemment que ce n'est rien de définitif. Dans les dernières scènes de Bernard et compagnie, on remarque une pub pour le type de viande que Bernard produisait justement quand il cherchait à vivre anonymement. Par ailleurs, on peut supposer que Stubbs et Bernard n'ont pas vu beaucoup de films, sinon jamais ils ne se seraient fait avoir par le coup de la pose pipi jouée par William, difficile de comprendre comment ils peuvent faire confiance à ce taré qui vient de leur dire qu'il voulait les éradiquer de la face du monde. Je vais maintenant passer à quelques théories et observations, mais si vous ne voulez pas les entendre, n'oubliez pas si ce n'est pas encore déjà fait de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce en l'air, sinon vous ferez l'expérience d'un petit quart de tour de katana dans le bide, et à mon avis c'est bien sympa. Concernant tout d'abord cette opposition entre Dolores et Maeve, il me semble qu'on est bien parti pour un retournement de Maeve, qui viendrait s'allier finalement à Dolores, et que les deux autres les plus puissantes pourraient ainsi renverser ses racks, après on peut toujours avoir des surprises. Du côté de Dolores, on remarque un comportement un peu étrange de sa part, alors qu'elle regarde Salomon juste avant d'activer l'impulsion électromagnétique, il s'agit peut-être tout simplement de montrer qu'elle a compris alors que le système avait fini son travail de conceptualisation stratégique, et qu'elle est soulagée de pouvoir activer le MP. Enfin, je m'interrogeais sur la signification de la marque infligée par Charlotte sur sa propre peau, j'ai trouvé un indice évident qui m'avait échappé dans le synopsis de l'épisode 1, et qui dit « If you're stuck in a loop, try walking in a straight line, si tu es coincé dans une boucle, essaie de marcher en ligne droite ». Et oui tout simplement voilà qui semble venir confirmer l'idée que j'avais quant à l'interprétation de ce symbole, et donc nous verrons bien jusqu'où cette ligne droite va mener notre cher Dolorès Turbo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501